Mon chien est surdoué, il connaît 1022 mots par cœur. Ce sujet n'est pas évidemment un sujet à inventer, même si ça a l'air, et ça l'est, très insolite. C'est dans le Parisien qu'on a pu voir que Chaser, un chien de berger de race Border Collie, a réussi ce chien à apprendre les noms de 1022 objets. Il connaît pas évidemment, il prononce pas les mots, vous avez bien compris. Mais vous lui montrez... C'est quel intérêt alors ? Quoi ? Il parle pas ! Mais non mais, j'essaie de vous expliquer... Écoutez-moi, vous lui donnez un mot, et hop, il se dirige vers l'objet représenté par le mot. Et il connaît 1022 objets, 1022 mots par cœur. Faut le faire quand même ! Il s'est entraîné pendant 3 ans pour ça. Moi j'avais l'impression que mon chien, il connaissait autant de mots, et j'y reste les chiés, ben non. Non, il connaît panier, coucouche, nonos, viens viens, un bisou, moi il connaît un bisou par exemple. Ah oui, non mais toi il fait des trucs avec toi le chien. Ah oui, si ! Catherine, le vôtre il connaît pas un bisou ? Il connaît le lit. Quoi ? C'est encore pire ! Oh non mais c'est n'importe quoi ! C'est Sodome et Gomorre ! C'est pas possible ! 1022 mots connus par cœur par un chien, c'est un record ! Un record exploité par Arnaud de sa mère ! Merci, bonsoir ! Alors, pour bien préparer une émission d'On ne demande qu'à en rire, 3 éléments sont indispensables. Tout d'abord, évidemment, écrire un texte drôle. Le deuxième élément, c'est... Excusez-moi, Laurent, est-ce que je peux recommencer le sketch ? Il y a mon téléphone qui vibre, j'ai oublié de le laisser dans la loge. Bien sûr, écris-le-moi. Je suis désolé, est-ce que je peux... Je suis désolé, si le public accepte que je recommence le sketch ? Est-ce que je peux vous laisser, Laurent ? Ah non, non, attendez, 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 attendez ! J'adore ! Ah non, c'est un message vocal de mon chien, c'est peut-être important ! Excusez-moi, mon chien est surdoué, j'écoute le message, je vais mettre le haut-parleur, comme ça, vous allez pouvoir entendre... Arnaud, c'est Kiki, à l'appareil. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je suis toujours au chenil, là, tu devais venir me prendre il y a une heure. Bon, tu dois être dans les emboutes. Bon, je t'attends. Pense à me prendre mon collier antipuce dans la commode Louis XVI dans le séjour. Voilà, bisous, bisous ! C'est hallucinant, quand même, hein ? C'est quand même hallucinant qu'un chien arrive à tenir un téléphone portable comme ça entre ses deux pattes, hein ? Moi, à chaque fois, ça m'étonne. Je lui envoie un SMS et je fais mon sketch. Bonsoir. C'est incroyable d'avoir un chien... C'est pas facile, hein, d'avoir un chien surdoué, et puis ça coûte cher. L'autre jour au supermarché, il m'a fait des pieds et des mains pour... Enfin, des pieds et des mains, euh... Il voulait que je lui achète un kit pâte libre pour son portable. Il a dit, oui, tu comprends, je voudrais pouvoir téléphoner en levant la pâte, en faisant pipi... Non, 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 Kiki, je t'achète pas un kit pâte libre, enfin, je vais passer pour un con auprès du vendeur. Déjà que je suis en train de parler à mon chien dans un supermarché. Alors lui, vexé, il est parti en caisse, il a chopé le micro, et puis il a fait des annonces dans tout le magasin, en limitant la caissière. Il annonçait des promos sur les croquettes, enfin, n'importe quoi. Je savais pas ce qu'il m'a fait l'autre jour. J'étais en train de répéter un rôle chez moi pour un casting. Kiki, il m'a espionné, il a bossé le truc de son côté, il est allé au casting avant moi. Oui, oui, non, mais vous vous marrez, mais n'empêche que quand on sait qu'il a eu le rôle à ma place, ça fout les boules, hein. On a été invités sur plein de plateaux télé avec Kiki. Ah bah, vous imaginez, l'émission Incroyable, mais vraie. Ah, Arnaud, votre chien est surdoué, il parle, venez, venez, venez. Donc j'y suis allé. Ce con de Kiki, il s'est foutu de ma gueule, il a aboyé pendant une heure, il a pas décroché un mot. Dans la bagnole, il me dit, oui, mais moi c'est question pour un champion que je veux faire. Alors je l'ai inscrit, hein, je l'ai inscrit à... vous applaudirez à la fin. Oui, non, 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 parce que j'ai pas avoir le temps de faire le reste. J'ai inscrit à la question par... il a gagné ce con, hein. Enfin, il a gagné une encyclopédie, alors à la maison, il était là avec ses potes, il essayait de tourner les poches, il a tout déchiré, il a fini par bouffer son encyclopédie. À la famille en or, il a passé une heure à se renifler le cul avec le petit chien de Chavanne. Ah, mais non, mais attendez, je suis en train de... Je suis en train de lui envoyer un texto, mais non, mais je suis bête. Mais il sait pas lire, c'est un chien, euh... Ah, je vais le rappeler. Oui, euh... Kiki ? C'est moi. Ouais, ils sont trop cons, ils y ont cru, hein. Ouais, ouais. Un autre, sa mère, les mots pour faire sourire sur une photo. Bonsoir. Merci. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai apporté mon appareil photo et on va donc voir quels sont les mots qui font sourire sur une photo. Pour cela, j'ai besoin de quelqu'un à prendre en photo. Alors, pour pas qu'on me soupçonne de me faire aider par un humoriste dans mon sketch, j'ai choisi de ne pas faire venir un humoriste, j'ai choisi Aurélia Descaires. Alors, Aurélia Descaires, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une personne qui s'est fait éliminer de l'émission assez lamentablement après six personnes. Je vais vous demander de l'accueillir sans trop lui faire sentir qu'elle n'est plus dans l'émission. Vous allez l'accueillir comme si c'était quelqu'un de drôle. Mesdames et messieurs, Aurélia Descaires. Ça va Aurélia, ça ne te fait pas trop bizarre de revenir ici ? Oh non. Ok, donc on lui a mis un micro, c'est ça ? Bon, c'est pas grave. Alors Aurélia, tu vas te placer comme ceci et donc on va voir quels sont les mots qui te font sourire quand on te prend en photo. Surtout que c'est pas évident avec moi parce que je souris hyper rarement sur les photos. D'accord, ok. Et puis j'imagine que depuis ton élimination, tu ne dois plus trop avoir envie de sourire. Allez, donc on y va. Moi personnellement, je ne sais pas comment tu as fait pour oser remettre les pieds ici. Mais bon. Allez, donc on y va et le premier mot qu'on va essayer, non parce que messieurs, c'est très courageux ce qu'elle fait de venir ici. Parce que son élimination, ça avait été d'une violence. Oh là là, elle s'en était prise mais plein, plein la tête. C'était dur, dur. C'était mérité, attention. Mais alors ? Ton sketch, il était faible, faible, faible. Allez, tu me fais un grand sourire et on va commencer. Allez, fais un petit effort, essaye de ne pas me planter mon sketch à moi. Sois heureuse, détends-toi. Ça va au théâtre, il y a encore des gens qui viennent te voir jouer ? Ça va être dur. Ça doit te faire un bien fou de revenir ici. Allez. Et puis alors, elle me disait, en coulisses, même dans sa famille, elle a été rejetée par ses propres parents. Horrible. Je peux raconter la petite anecdote à la poissonnerie ? Ouais, je vais la raconter. En fait, elle faisait ses courses, les gens lui lançaient des petits fruits de mer, des crevettes. Injuste, injuste, injuste. Allez Olivia, on y va. Aurélia, je m'appelle Aurélia. Ouais, n'en fais pas trop quand même, je te rappelle. Je te rappelle que si t'es là, c'est uniquement parce que Constance ne pouvait pas. Allez. Donc, on y va. Et le premier mot qu'on va tester, c'est donc Wistiti. Donc on va essayer un autre mot, puisque visiblement, celui-là. L'autre mot qu'on va tester, c'est Ben Guigui. Ouais. Alors, bon, non. Visiblement, visiblement, et merci Laurent d'avoir un petit peu anticipé cette vanne. Visiblement, Ben Guigui n'est pas un mot qui fait sourire sur une photo. On va essayer des mots un petit peu plus ludiques, des mots d'une seule syllabe, des mots un petit peu comme ça. On va essayer Buzz. Buzz. Ouais. Utilise le sol, utilise le sol si tu veux. Ok. Allez, donne-moi, donne-moi un petit peu de visage Aurélia. Allez. Ouais, voilà, c'est bien. Alors, on va essayer d'autres mots un peu rigolos. 49 points. Ouais. Ouais. C'est bien. Soit. Allez. Allez, allez. Bien dans le corps, bien dans le corps. Allez, sois femme Aurélia. Mais arrête, bordel. Bon ben, on se retrouve à la poissonnerie. Hein ? Pauvre mec. Allez, Catherine, clafoutis. Arnaud de sa mère, avec la participation d'Aurélia Decker. Bref, les prénoms à orthographe multiples, à mon avis, ça, c'est un bon sujet pour Arnaud. Tiens, voilà Arnaud, un prénom qui peut s'écrire de différentes façons, aussi à UD ou avec un O. Voici Arnaud de sa mère. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir Isabelle, que je ne connais pas. Ne soyez pas trop stressés, ça va bien se passer. Alors, effectivement, dans la longue liste des sujets qu'on nous donne, excusez-moi, non parce que depuis quelques semaines, on ne peut plus faire un sketch tout seul sans qu'il y ait d'autres humoristes qui viennent. Et là, comme je n'ai rien demandé à personne, je préfère vérifier. Donc, dans la longue liste des sujets qu'on nous donne et avant qu'on nous impose des sujets, les prénoms à orthographe multiple, c'était de loin le sujet le plus merdique. Et je me suis dit, Arnaud, tu ne peux pas passer à côté de ça. Donc, de toute façon, quand on écrit son prénom, en règle générale, on écrit son propre prénom. Donc, on sait l'écrire. On écrit rarement le prénom du voisin. Quand vous passez une commande sur Internet, par exemple, vous remplissez un formulaire, c'est votre prénom que vous écrivez. Donc, sauf si la commande, vous la passez pour votre voisin, qui s'appelle Marc Duchassois d'Avincourt, qui n'a pas d'ordinateur et qui souhaite s'acheter des verres en cristal sur Internet. Donc, auquel cas, c'est Marc que vous écrivez et pas votre prénom. Sauf si, bien sûr, vous portez le même prénom que votre voisin, ce qui est assez rare. Donc, vous allez me dire que Duchassois d'Avincourt, c'est un petit peu compliqué à écrire, mais là, c'est le nom de famille. Donc, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. Et puis, soit dit en passant, soit dit en passant, messieurs, dames, moi, je trouve que c'est une énorme connerie d'acheter des verres en cristal sur Internet. Les verres, ils vont arriver tout péter dans le carton. Et puis, on n'a pas fini de l'entendre gueuler dans tout l'immeuble. Le petit père Duchassois d'Avincourt, comment ? Mais c'est un scandale, mes verres sont cassés, ça m'a coûté une fortune. Arnaud, Arnaud, est-ce que vous pouvez faire une lettre de réclamation sur Internet avec mon nom et mon prénom ? « Eh Marc, achète-toi un ordinateur et arrête de me faire chier ! » Voilà, donc je vous disais, les prénoms à orthographe multi... Et voilà, j'en étais sûr ! On ne peut pas faire, c'est fini, on ne peut plus faire un sketch tout seul sans être interrompu par quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'êtes pas pensionnaire de l'émission, vous n'êtes pas humoriste, personne ne connaît votre visage. Qu'est-ce que vous venez faire là ? Vous croyez ? Vous montez sur scène, vous croyez que c'est comme ça qu'on va... Alors, voilà, vous voulez faire rire la France entière, il suffit d'intervenir dans un... Mais vous êtes d'une prétention sans barbe, mademoiselle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'adore ce que vous faites, je voulais juste un autographe. Comment vous appelez ? Tiffen ! Tiffen ! Ah mais attendez, Tiffen, est-ce que ce ne serait pas le moment du sketch dont Laurent a déjà parlé avant que je descende les marches ? C'est ça ! C'est pas grave, Laurent, c'est pas comme si ça faisait dix fois que ça m'arrivait. Donc, alors, Tiffen... Tiffen... Vous n'avez pas un deuxième prénom ? Gwenaëlle ! Gwenaëlle ! Donc, pour Tiffen, alors... T-H-I-P-H-I-N-E... T-H-I-P-H-I-N-E... T-H-Y-P-H-I-N-E... Non ! T-Y-F-E-A-C-O-N-E-D-W... Non, ça c'est pour déconner ! Attendez, comment ça s'écrit, Tiffen ? Et comme ça se prononce ! Non, pas comme ça se prononce, non... Pour Tiffen ! Vous voyez quelque chose de marqué, là ? C'est bien pour vous, l'autographe, hein ? Oui, c'est pour moi ! Donc, pour vous, V-O-U-S ! Merci beaucoup ! Voilà, je regarde s'il n'y a pas un autre humoriste qui aurait une meilleure chute que ça ! Non, je vais rester sur celle-là ! Je vous remercie beaucoup ! Au revoir, monsieur l'homme ! Le style Arnaud de sa mère ! Comment économiser de l'essence devenu trop cher ? Ça, c'est le sujet de départ, mais après, il y a sa façon à lui de le traiter ! On l'encourage, et après, on le note, évidemment ! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes ! J'ai le cœur un petit peu serré ce soir, je vous prends un petit peu en otage ! Je fais une annonce, et je l'annonce à Catherine ! C'est, malheureusement, ce soir, ma dernière apparition dans l'émission d'On ne demande qu'à en rire ! C'est très gentil ! Le responsable, c'est lui ! C'est Laurent ! Il m'a convoqué dans son bureau ! Enfin, son bureau ! 1400 m² sur la place de la Concorde ! Moi, j'appelle ça un complexe hôtelier ! Enfin bon ! D'ailleurs, vous ne jouez pas au golf ! Pourquoi avoir mis un 18 trous ? Enfin bon, bref ! Donc, il me convoque dans son bureau ! Et là, au lieu de me dire, franchement, Arnaud, on ne veut plus de vous dans l'émission ! Il me dit, Arnaud, thème imposé ! Comment consommer moins d'essence ? Ce qui revient au même ! Donc, je lui dis tout de suite, mais enfin, papa, mais enfin, Laurent ! Oh la gaffe ! Enfin, Laurent, comment est-ce que je peux faire rire avec ça ? Et là, il me dit, Christine Lagarde y est bien parvenue, pourquoi pas vous ? Alors donc, messieurs-dames, c'est parti pour mon dernier sketch dans l'émission ! Alors, pour consommer moins d'essence, hein ? Merci, merci Laurent ! Première solution, je vais vous demander de regarder cette boulangerie qui est en face de chez vous, sur le trottoir d'en face. Alors, pour acheter votre pain, vous pourriez traverser et aller acheter votre pain. Moi, je préconise la chose suivante, vous prenez votre voiture, vous sortez de la ville, vous trouvez la première autoroute, et vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez ! Vous roulez, si possible très vite, vous faites demi-tour, vous revenez, même chemin, vous garez devant la boulangerie, vous faites ce que vous avez à faire, et vous repartez, sens inverse, et vous roulez, vous roulez, vous roulez, et vous rentrez chez vous. Vous faites ça pendant six mois, et du jour au lendemain, vous retournez chercher votre pain à pied, et vous allez tout à coup consommer beaucoup moins d'essence, vous allez voir ! Mais alors, ça va être radical ! Bien, alors, qui pense que cette solution est la bonne ? Voilà, donc, on va passer à la deuxième solution, qui est donc, évidemment, Laurent, de vendre votre voiture, et tout de suite, avec l'argent, vous allez vous acheter 1000 kilos de barres énergétiques. Alors, laissez-moi vous expliquer, en fait, pour un trajet, disons Paris-Brest, regardez la carte ! Oui, Laurent, je suis obligé de mettre des petits gags visuels pour avoir au moins à rire dans ce sketch ! Donc, fin du gag, hein, regardez la carte ! Donc, Paris-Brest en voiture, on regarde quel est le trajet, qui va s'afficher tout de suite ! Voilà, un trajet en voiture, somme toute, assez logique ! Maintenant, que vous avez vendu votre voiture, il va falloir y aller à pied ! Et regardez l'itinéraire conseillé par Internet pour y aller à pied ! Ce n'est pas une bêtise, vous pourrez essayer chez vous, tenter l'expérience, regardez l'itinéraire conseillé par Internet pour aller à pied de Paris à Brest ! Voilà ! C'est véridique, messieurs-dames, hein ! Vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas, pour aller de Paris à Brest à pied, Internet nous conseille de passer par Waxford ! Une jolie petite bourgade en Irlande, où d'ailleurs il y a très peu de vols de Vélib ! Voilà, je suis obligé de faire des références à des sketchs qui ont marché, Laurent, hein ! À l'époque où je faisais marrer les gens ! Donc, eh bien, je vous ai apporté la liste des choses dont vous aurez besoin pour faire ce trajet à pied ! Donc, votre passeport, évidemment ! 12 paires de chaussures ! Des palmes ! Un tuba, je vous rappelle que la partie en bleu, c'est la mer, hein ! Un sac à dos, suffisamment grand et étanche pour mettre 1000 kg de barres énergétiques ! Des antidépresseurs, bien sûr ! Je ne vous cache pas que pendant le trajet, vous allez avoir un petit peu le moral dans les chaussettes, hein ! D'ailleurs, je vous conseille de ne pas nager avec vos chaussettes ! Et enfin, des photos de votre famille, que vous pourrez regarder une dernière fois avant de couler ! Sauf si, bien sûr, vous avez votre gilet de sauvetage ! Alors, en arrivant, et si vous arrivez vivant en Irlande, il est possible que les 100 soient moins chers ! Profitez-en, louez une voiture et faites des tours en Irlande ! Applaudissements Avant de repartir à la nage ! Et quand vous repartez à Brest à la nage, là, vous allez peut-être croiser un ferry ! Alors vous allez vous dire, euh... Merde, j'aurais peut-être dû monter dedans ! Non, 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 non ! Ne cédez pas à cette tentation ! La consommation en essence d'un ferry, c'est énorme ! Et là, vous auriez fait tout ce trajet pour rien ! Non, non, non ! Si vous croisez un ferry, mangez une barre énergétique et faites-lui un bras d'honneur ! Vous pouvez, euh... Applaudissements Vous pouvez en faire plusieurs, euh... vous flotter ! Voilà ! Eh bien, messieurs-dames, il ne me reste plus qu'à... Qu'à remercier l'équipe de production de l'émission de m'avoir accueilli pendant tout ce temps-là ! J'ai passé des super moments avec vous, merci au jury ! Et puis, Laurent, euh... N'hésitez pas à m'inviter à faire un golf, hein ! Maintenant, je vais avoir le temps ! Voilà, adieu, messieurs-dames ! Applaudissements 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 C'est qu'il nous aurait fait pleurer à la fin ! C'est qu'on ne veut pas le voir partir ! Arnaud de sa mère et Jérémy Ferrari vont tenter de nous faire lire avec ce sujet ! Imposez ! Les commerçants français refusent les billets de 500 euros ! Arnaud de sa mère et Jérémy Ferrari ! Applaudissements 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 Bien, monsieur le Président, excusez-moi, je suis un petit peu en retard ! Je me présente, euh... je suis l'avocat comique d'office... Bon... comi d'office, et pas comique d'office... Allez, c'est parti ! Rires Bien, avant toute chose, monsieur le Président, laissez-moi vous dire que mon client est innocent ! Laissez-moi regarder de quel client il s'agit maintenant ! Rires Bien, mon client, monsieur Fourcheux, était... Oh ! Mais monsieur Fourcheux ! Mais... je vous ai déjà défendu dans une affaire, c'est ça ? Mais bien sûr, mais c'est... Mais je me souviens, c'était une affaire terrible ! Terrible ! Vous aviez fait des choses, mais... C'était une sordide ! C'était incroyable ! Terrible ! C'était une véritable boucherie ! Comment on s'en était sorti ? Bah justement, on avait enlevé du sketch, c'est parti ! Aaaah ! Ah, quel dommage ! J'aurais tellement voulu savoir ! Dommage qu'on n'ait pas écrit ! Ah, c'était terrible ! Terrible ! Terrible ! C'était une véritable atrocité ! Boucherie ! Terrible ! C'est combien les droits d'auteur à la minute sur France 2 ? Ah, c'est un paquet, hein ! Terrible ! Ah, c'était terrible ! Terrible, cette histoire ! Oh là là ! Terrible ! Boucherie ! Terrible ! Terrible ! Et puis d'autant que moi, je voudrais m'acheter ce petit tapis perçant qu'on a vu chez Ikea, tu sais ? Avec les droits d'auteur ! Ah oui, celui qui est à l'entrée, près des Pouf Indiens, là ! Ouais, 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 c'est ça, ouais ! Moche ! Moche ! Moche ! Non, non, non ! Il est très beau, le tapis ! Ah non, mais le tapis, oui, mais l'histoire ! Ah oui, l'histoire ! Moche ! Moche ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! Bien, une minute, on traite le sujet ? Allez ! Allez ! Bien, Monsieur le Président, mon client, Monsieur Fourcheux, est ici car il a refusé d'accepter un billet sous prétexte qu'il était d'un montant de 500 euros. Alors, on a... Quoi ? J'ai pas refusé pour ça, le billet, moi ! Pourquoi vous l'avez pas refusé ? J'ai refusé parce que le mec était en fauteuil roulant ! Vous avez refusé le billet parce que la personne n'arrivait pas à le poser sur le comptoir ? Non, j'ai refusé parce que ça me dégoûte ! J'étais là avec ces moignons, c'était terrible, je touche pas à ça ! Ah, rien que d'en parler, t'as rien ! Ah, j'aurais vraiment pas rendu autre chose ! Ah, ça me fait des... Oh là là, Monsieur le Président, regardez, mon client a des remords ! Non, des relents ! Non, non ! Est-ce que je peux parler en privé à mon client, on fait pouce, on fait la mythe ? Enfin, on a fait une interruption de chantonnée. Bouchez-vous les oreilles, chantonnée ! Monsieur Fourcheux, il va falloir qu'on change notre axe de défense ! En fait, parce que là, avec ce que vous dites, non seulement dans ce tribunal, vous allez être condamné, ça c'est sûr, mais dans le sketch, et là, je te parle à toi, Jérémy, on va être condamné en tant qu'auteur ! D'accord ? Alors, on va changer notre axe de défense, Monsieur Fourcheux ? Ah bah bravo ! La liberté d'expression, le courage, toujours ! Tiens rien, j'applaudis que mes moignons ! Non, alors, ce qu'on va dire, Monsieur Fourcheux, c'est que vous avez refusé le billet parce que vous n'aviez pas la monnaie ! Ah, ça tiendra pas, ça ! Ça tiendra pas parce que le produit en question, il coûtait pile 500 euros ! Pour vous dire la vérité, moi, ça m'arrangeait même carrément, en fait ! Ouais, d'accord, donc vous avez refusé, en fait, parce que vous êtes un salopard, en fait ! Ah mais complètement ! Ouais, ouais, vous êtes une ordure finie, en fait ! Complètement, j'ai jamais dit l'inverse, moi ! Ouais, ouais, c'est sordide, en fait, c'est terrible ! Ah, c'est terrible ! C'est encore plus terrible que l'histoire qu'on n'a pas réussi à écrire, en fait ! Ah, c'est terrible ! D'accord ! Tu sais, si on y réfléchit deux secondes, trente secondes, une minute, selon ce que t'as acheté avec tes droits d'auteur ! Ouais, ouais ! D'ailleurs, en parlant de droits d'auteur, tu pourras pas acheter le tapis ! Pourquoi ? Parce que moi, j'y suis retourné le lendemain, en fait ! Je me suis renseigné, c'était le dernier, du coup je l'ai acheté, alors il n'y en aura plus, plus jamais, plus du tout ! Fin de série, enfin, il n'y en aura un dans mon salon, mais enfin, il n'y en aura plus du tout au magasin ! Et tu le trouvais moche, ce tapis ? Ah, mais il est moche, hein ! Il est super ! Non, mais là, c'était vraiment juste pour te faire chier, là ! Ok, tu te lèves ? Oh, non ! On avait dit pas le noir encore ! Je l'ai dit deux fois ! C'est parti ! C'est parti ! C'est la première fois que vous venez ? Non, parce que moi, c'est la sixième fois, là, qu'on me demande de repasser mon permis ! En deux semaines ! Ah oui, quand même, ouais ! Oui, mais en même temps, je vais vous dire, c'est pas anodin, hein ! Je vais dire, je suis une femme, et c'est parce que je suis une femme qu'on me demande de repasser mon permis ! Je veux dire, là, en ce moment, il y a quand même une volonté quand même flagrante de vouloir empêcher d'avancer les femmes ! Et même, je vais vous dire, empêcher d'avancer au sens propre comme au sens figuré ! Et même, vous voyez aussi ce truc-là, de vouloir délivrer ou pas un permis de conduire, bah c'est quoi ? C'est une façon de vouloir contrôler la façon de se conduire des femmes ! En tant que femme, je vais dire ! Oui, j'ai bien compris, oui, j'ai bien compris ! Enfin bon, en même temps, vous n'aurez pas de problème, hein ! Vous, vous allez l'avoir, votre permis ! Non, mais le vrai problème, c'est quoi ? Je sais pas ! Mais c'est que vous n'avez pas d'utérus ! Eh oui, vous n'avez pas d'utérus ! Alors, l'utérus, c'est quoi ? C'est le siège de la genèse de la vie ! C'est cette espèce-là de poche, là, de créativité d'où sort l'humanité ! L'utérus, il y a quoi dans l'utérus ? Il y a lutte, il y a terre, il y a us ! La lutte, le combat, comme ça, papapave ! Après, il y a la terre, la terre Gaïa ! Et puis us, us, il y a nous ! C'est tout ça, l'utérus ! Alors que les hommes, ils ont quoi ? Eh bien, ils ont un pénis ! Et pénis, c'est quoi ? Ben, c'est pénible, c'est pénible ! Non mais, ils le portent comme un fardeau, je veux dire ! Et voyez, du coup, ils sont dans cette espèce de rapport très ambigu, les hommes, entre de la jalousie, de la frustration à l'égard des femmes ! Enfin bon, non, pardon, je vous dis ça, mais ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir, votre permis ! Bien, vous avez terminé, là ? Euh, oui ! Alors, mademoiselle, je vais vous demander de mettre les clés dans le contact, et on va commencer l'examen ! Ouais, mais alors, du coup, j'y pense, dans la mesure où, vous, apparemment, vous l'avez déjà, votre permis, est-ce que ça serait pas plus judicieux que ça soit vous qui preniez le volant ? Oui, alors, j'ai une autre proposition, dans la mesure où, moi, je vais pas tarder à perdre patience, est-ce que ce serait pas judicieux que vous la fermiez définitivement et qu'on démarre ? Bien, alors, si vous permettez, le mal dominant, comme vous dites, va regarder votre dossier. Donc, vous passez le permis, mademoiselle, vous passez votre permis pour la sixième fois sur demande express de votre assurance, suite à une collision entre votre véhicule et... Et un ferry ? Oui, enfin, c'était dans le port de Ouistria, moi, mais... Vous m'expliquez ? Bah, alors, par contre, c'est une histoire un peu de dingue, hein ! Tu m'étonnes ! Alors, en fait, ma cousine Solange, dont le père est viticulteur, est enceinte de trois jumeaux. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul placenta. Enfin bon, non, de toute façon, je vous passe les détails. Oui, je vous en supplie, passez-moi les détails, ouais. Oui, mais le truc, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, à un moment donné, le cordon ombilical, il s'est coincé dans les pales de l'hélice du ferry... Oui, non, mais en fait, j'ai pas envie de savoir, démarrer. Sur le volant, sur le volant, les mains, voilà. Allez, détendez-vous, baissez les épaules, relâchez le visage. Voilà, c'est bien, c'est bien. Prenez la nationale, sur la droite, voilà. C'est bien, c'est bien. Vous vous déportez sur la gauche. Vous vous déportez sur la gauche. Oui, oui. Non, non, c'est pas un ordre que je vous donne, c'est une constatation, vous vous déportez sur la gauche, là. Ah oui, parce que... Voilà, donc remettez-vous sur la file de droite, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, faites-le maintenant, s'il vous plaît, je vous assure. Vraiment, voilà, je vous assure. Faites-moi confiance, je vous assure que le camion arrive très vite en face. C'est marrant, moi, je pense que c'est une question de perspective, parce que là, par exemple, le camion, je vois pas du tout en face. Moi, je dirais plutôt qu'il est... Je vous avais dit que le camion arrivait vite en face. Ouais, non, là, 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 j'avoue, autant pour moi, hein. C'est malin, maintenant, on file tout droit vers le jugement dernier. D'ailleurs, je sais pas si c'est remarqué, mais ça a vachement changé, hein, le jugement dernier. Maintenant, c'est les téléspectateurs qui votent. Ah, oui. Nicole Ferroni et Arnaud Samer ! Arnaud Samer ! Ben oui, il est bien plus drôle que nous ! Et je vous rappelle la principale information de ce journal, une terrible prise d'otage qui a lieu actuellement à la brasserie La Poule aux oeufs d'or, Porte Maillot. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Fabrice Bruss. Fabrice qui, je le rappelle, a perdu la semaine dernière son fidèle bras droit. Fabrice, vous m'entendez ? Oui, tout à fait, Jean-Pierre ! Fabrice, pouvez-vous nous donner l'identité du preneur d'otages ? Oui, tout à fait, il semblerait que le preneur d'otages s'appelle Charles Houdon, directeur de la brasserie La Poule aux oeufs d'or. Il s'est enfermé dans son établissement en prenant en otage des oeufs durs. 250 oeufs durs menaçant de les jeter sur la population. Alors que je vois actuellement l'arrivée des forces de l'ordre qui vont essayer de maîtriser le forcené ! Très bien, très bien, Fabrice ! Gardez, Fabrice ! Gardez, gardez l'antenne ! Oui, d'accord, Jean-Pierre, je garde l'antenne, je garde l'antenne ! Charles Houdon ! Charles Houdon, vous êtes sermé ! Pensez immédiatement ses oeufs sur le sol ! Non, non, j'en ai rien à foutre, moi ! Je suis un malade ! Je suis un malade ! Vous savez pas de quoi je suis capable ! Charles Houdon, Charles Houdon, quelles sont vos revendications ? Mes revendications, c'est que je vous emmerde ! Fabrice, Fabrice, pouvez-vous nous expliquer les propos du preneur d'otages ? Oui, tout à fait, Jean-Pierre, il semblerait que l'association de sauvegarde des oeufs mayonnaise soit à l'origine de tout ceci. Ne remettons pas le prix 2011 à Charles Houdon ! Euh, Fabrice, pourquoi n'a-t-il pas reçu le prix cette année ? Il avait pas mis de maillot ! Ah oui, pour des oeufs mayonnaise, c'est embêtant ! Je vous préviens, je vous préviens, rendez-moi mon prix, sinon je les bute tous à Paris ! Charles Houdon ! Charles Houdon, t'es encore jeune ! T'as pleine de choses à vivre ! Euh, Jean-Pierre, avez-vous remarqué que la poule aux oeufs d'or est un établissement des années 60 ? Charles Houdon, pense à tes gamins ! Fabrice, je ne crois pas que l'année de construction du bâtiment soit très très important dans cette histoire ! Bon, je vous préviens, il n'y a pas de prompteur ! Alors, on va dire comme je dis, OK ? OK ? Alors, attendez ! Ouais, ouais, ça va arriver ! Je vous préviens quand ça va arriver, je vais vous en mettre plein la gueule ! J'ai jamais la poule, j'ai pas de gamin ! Merde, merde, il n'y a pas de gamin ! John, John, est-ce que tu m'entends ? Et prends la poule aux oeufs d'or par derrière ! Putain, chef, vous m'avez explosé le tempo, je suis juste à côté ! En plus, c'est complètement con, il a tout entendu ! Euh, Jean-Pierre, Jean-Pierre, souhaitez-vous que je retire mes vêtements pour faire plus d'audience ? Quoi ? Excusez-moi, madame, monsieur, pourquoi y a-t-il une odeur d'œufs pourris dans la rue ? Écoutez, madame, on va essayer de pas rajouter des personnages inutiles dans cette histoire ! Ça m'arrangerait beaucoup ! Je vous préviens, je veux récupérer mon prix, je veux récupérer un hélico, et je veux l'iPaddo ! Charles, Charles, repose ses oeufs sur le sol tout doucement, et libère les poussins ! Est-ce que quelqu'un peut me dire qui a gagné le tiercé ? Est-ce que je suis toujours à l'antenne ? Est-ce que je suis... Lâchez-moi mon bras, lâchez-moi mon bras, madame ! OK, vous l'avez voulu ! Prenez ça dans la tronche ! Non, 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 non ! Non, non ! C'est trop injuste ! Putain, pourquoi c'est pas gagné sans tout ? Il faut les oeufs ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh ! Oh ! OK ! On se replie les gars, on se replie ! Eh, Jean-Pierre, Jean-Pierre ! La vieille dame m'a arraché mon bras gauche ! Bien, ce journal est à présent terminé ! Je rends l'antenne, nous retrouvons tout de suite la météo de Claude Sarrault. Très bonne soirée à tous ! Arnaud de Sa mère ! Le champion de la mémoire sur ce plateau ce soir, c'est peut-être Arnaud de Sa mère. Bonsoir ! Ah, vous êtes là. Connaissez-vous la différence entre un poisson rouge et un éléphant ? C'est la mémoire, bien sûr. Avoir une mémoire de poisson rouge ou une mémoire d'éléphant. Et ce soir, messieurs, dames, nous allons essayer de deviner si j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge ou une mémoire d'éléphant. Bonsoir. Ah, vous êtes là. Connaissez-vous la différence entre un poisson rouge et un éléphant ? C'est la mémoire, bien sûr. Et ce soir, messieurs, dames, nous allons essayer de deviner si j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge ou une mémoire d'éléphant. Bonsoir. Ah. Ah oui, alors, comme vous l'avez constaté, j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge. Et c'est très handicapant. Et qui est-ce qui jette des papiers par terre ? Excusez-moi. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge et c'est très handicapant. Heureusement, j'ai développé une technique assez efficace et plutôt discrète grâce à un système de post-it qui me permet de savoir toujours où j'en suis dans ce que je raconte. Alors, cette technique est très pratique, mais elle impose de savoir à l'avance ce qu'on va raconter. Pas de place n'est possible à l'improvisation. Et surtout, ça implique de prendre les post-it dans l'ordre. Parce qu'effectivement, et là, il me montre sa trompe, j'en avais jamais vu une d'aussi grosse. Voilà, prendre les post-it dans l'ordre, donc, sinon, on ne comprend rien à l'histoire. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Bonsoir. Ah, vous êtes là. Oui, voilà, revenons à nos moutons. Mais pas un mouton, justement. En fait, ce que je voulais vous raconter, c'est une histoire d'éléphant. Messieurs, dames, je suis persécuté depuis 22 ans par un éléphant rancunier. Un éléphant que j'ai croisé dans un safari au Kenya auquel mes parents m'avaient emmené. On arrive dans la réserve des éléphants, et là, je dis à mon père, « Regarde, papa, le gros patapouf ! » Eh bien, croyez-moi ou non, messieurs, dames, mais cet éléphant m'a entendu. Et j'ai tout de suite vu dans ses yeux qu'il n'oublierait jamais cette insulte. J'ai tout de suite vu qu'il ne fallait pas traiter un éléphant de gros patapouf. Et croyez-moi, messieurs, dames, ou non, mais cet éléphant nous a suivis jusqu'à Paris. Il était là, dans le hall de l'aéroport. Il nous suivait avec ses grandes oreilles. Il avait pris l'avion, je ne sais pas comment. Alors mon père, dans un élan de génie, m'a pris et il m'a emmené dans les toilettes. Et là, il a sorti sa trompe et... J'en avais... Et là, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Mais l'éléphant courait, il renversait tout sur son passage. Alors mon père a vu les portes de l'ascenseur ouvertes. Il m'a pris par le blouson et il m'a jeté dans l'ascenseur. Mais l'éléphant a réussi à se faufiler. Il était là, droit devant moi, il me regardait dans les yeux. Et là, il a sorti sa trompe. J'en avais jamais vu une d'aussi grosse. Messieurs, dames, ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans. Cet éléphant me poursuit. Il est peut-être là ce soir au moulin rouge, ce téléphone. Et ben quoi, quoi, quoi ? Vas-y, vas-y l'éléphant, je me mets à nu. Prends-moi, ça n'arrête la faute. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vis un drame absolu. J'en peux plus. Bonsoir. Vous êtes là. Connaissez-vous la différence entre un poisson rouge et un éléphant ? Adam et Ève, version de Manca en Rire. Comment, les enfants ? Vous ne dormez toujours pas ? Tonton, sa mère, va vous raconter une histoire. Tonton, sa mère, va vous raconter l'histoire de la Genèse. Non, ne faites pas semblant de dormir, les enfants. Écoutez plutôt. Au commencement, les enfants, Dieu créa le ciel et la terre. Comme tout à coup, Dieu s'ennuyait un petit peu. Et moi, je me fais chier. Ouais, ferme-la parce que tu fais chier tout le monde, là. Quoi ? Tout le monde qui, là ? Il n'y a personne à part l'arabe de la connaissance. Justement, il n'y a personne. Alors, vas-y, crée quelque chose qu'on arrive à s'enverner. D'accord, je vais créer un être parfait. Il sera beau, fort, intelligent. Un homme. Il s'appellera Adam. Applaudissements Adam, je m'appelle Adam. Je suis un garçon comme les autres. Sauf que, il n'y en a pas d'autres. Simplement, il n'y en a pas d'autres. Mais qu'est-ce que c'est de cette tarlouze, là ? On va se faire chier, là. À quoi ? Vas-y, tu n'as qu'à en créer un être, toi, là. Ouais, ben attends, moi, je vais te faire complètement la mère. Moi, je vais te faire un être à chier, moi. Moche, faible et stupide. La Fab. La Fab. Ouais. Je vais l'appeler Eve. Pourquoi Eve ? Parce que ça, c'est écrit pareil dans les deux sens. Alors, au moins, elle s'en souviendra, cette conne. Moi, je m'appelle Eve. Eve. Eve, 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 Eve. C'est pas ma faute à moi. Attends. Attends. C'est moi. Ah, ben, ça va pas être possible, hein. Parce qu'en fait, moi, je me réserve, mais pour le bon, tu vois. Enfin, même temps, il n'y a que moi, là. Non, mais sérieux, t'as vu comment t'es effringué ? Oui, mais sous la feuille de vigne, il y a la grappe. Ouais, mais alors, moi, tu vois, les fruits, ça me donne des gaz, alors. D'accord. Bon, ben, écoute, tu sais quoi, on va aller se balader, tu vas aller t'asseoir par là. Tu regardes là-bas. Dieu ! Je n'arrive pas à communiquer avec cette créature ! Ouais, tu m'étonnes. Ah, dis donc, tu l'as fait de super con, là, hein. Ouais, je crois que je l'ai un peu trop chargée, là. Ouais, faut qu'elle croque un bout du fruit de la connaissance, quelque chose, parce que là... Ah, ben, non, 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 c'est pas possible, c'est pas du jeu, là. Non, mais attends, qu'elle mange au moins un pépin, en tout cas, qu'elle ait au moins les capacités intellectuelles de faire tourner une lessive, parce que là... Eh, eh, ma chine, eh, eh, connache. Eh, t'as vain croqué un bout de la pauvre, là. Hein, quoi ? Oh, putain, ce qu'elle est con ! Mais on va lui du renfort, je sais pas, là ! Ouais, vas-y, là, je vais faire venir Anne-Média pour lui filer un coup de main, là, m'est-ce que... Ding-dong ! Ding-dong ! Ding-dong ! Ding-dong ! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, hein ? Ben, je fais le serpent à son net ! Bon, vas-y. En proche, en proche ! C'est quoi ? Aide-moi ! On va essayer de faire manger la pomme à Ève, OK ? OK ! Attends, attends, attends ! Mademoiselle, mademoiselle ! Ah, des oiseaux ! Alors, on a une pomme, c'est une superbe gare, là, il y a encore le ticket ! Tiens ! Pomme de rinette et pomme d'api ! Tapis, tapis rouge ! Ah, trop cool ! Qu'est-ce que tu fais avec cette pomme ? Passe cette pomme ! Mets-la sur ta tête 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 ! Alors, eh bien, les enfants, la suite de l'histoire, c'est le diable qui va l'improviser ! Si, si ! Si, si, le diable, il improvise quelques... Si, Jérémy, sans déconner, improvise un truc ! Bah, je sais pas, bah, il y a un dieu grec, je sais pas ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Guillaume ! Telle ! Je vais réduire cette pomme en compote ! Attends, 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 t'es... t'es... t'es grec ! Oui ! Je suis Andros ! Andros ! Andros ! Andros ! Ça, c'est pas de fruits ! Oh ! Pas de fruits ! Tais-toi donc, Villebrequin ! Toi, j'aime pas trop ta pomme, toi ! Ah, 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 bah, toi, si t'es un homme ! Pomme, pote, pomme, pote, pomme, pote, pomme, pote, pomme, pote ! Ah, arrête de la violence ! En plus, je m'appelle ta Ève ! Je m'appelle Lucie ! Comment ? Lucie ? Et qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est... c'est pas marqué dans mon livre ! C'est pas marqué dans son livre ! Le plus important à vivre ! C'est le micro joueur de moi ! C'est le micro joueur de moi ! Pensez-vous ! C'est le micro joueur de moi ! C'est le micro joueur de moi ! Léla Scarguet dans le rôle de l'arbre et du serpent. Garnier et Santoulle dans le rôle de Dieu et d'Adam. Lamin Lesgade dans le rôle du dieu grec Andros. Et alors celui que j'avais même pas reconnu au départ. Et pourtant j'aurais dû dans le rôle du diable, Jérémy Ferrari. Allez, faut quand même les noter. Et je signale en tout cas qu'on pourra voir la plupart d'entre vous au Palace le dimanche 17 avril pour le Festival international d'expression artistique libre et désordonné. C'est les 20 ans du Field qui a vu naître sur scène beaucoup d'humoristes d'aujourd'hui et de maintenant et même ceux d'hier qui sont devenus des vedettes. Je m'en suis pas mal sorti là. En tout cas, eux ils seront là tous pour les 20 ans du Field au Palace. Une maison à logement entièrement sans dessus-dessous. C'est une attraction, mais est-ce que ça a attiré Arnaud de sa mère ? On va le savoir. Ouais, merci beaucoup. Oh bah, avec un 19 de Jean-Ben Guigui, je peux être que très content, hein Laurent ? Eh bah, écoutez, ouais, ça s'est bien passé. C'est vrai que c'était un petit peu risqué de jouer le sketch à l'envers, mais bon, en tout cas, moi je me suis bien amusé. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît ? Ouais, faut que je m'assez ici. Merci, merci beaucoup, bye-bye. Au revoir, monsieur, au revoir, madame. J'espère que vous avez été convaincu par la visite de cette maison. Je vous redonne ma carte, et vous pouvez appeler l'agence si vous avez des questions complémentaires sur la maison. Au revoir. Voilà, pour finir, nous sommes donc dans le jardin. Alors, un très beau jardin, très vert. Alors, le problème, c'est qu'il est petit, mais il a l'avantage d'être collé à votre maison. Contrairement au jardin du voisin, qui, lui, est plus éloigné de votre maison, ce qui est moins pratique. Je termine cette visite sur une petite note d'humour. Allez, je vous raccompagne à votre véhicule. Voilà, nous sommes donc dans une cave. Donc, une cave dans laquelle vous pouvez entreposer des meubles, des vélos, des cartons, des enfants. Non, alors là, je ne crois pas que ce soit très, très légal d'entreposer des enfants dans une cave. Peut-être, à ce moment-là, vous appelez mon collègue à l'agence, monsieur Ferrari, qui s'y connaît un petit peu plus. Sur la question, je vous donnerai ces coordonnées. Mais voilà, alors je vous propose d'aller dans le jardin, maintenant. Voilà, donc maintenant, effectivement, la cuisine. Une cuisine sans baignoire. Excusez-moi, tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai confondu avec la salle de bain. Donc, alors, une très belle cuisine. Une très belle cuisine. Madame sera contente. Et, pardon, oui, monsieur également sera... Eh oui, évidemment. J'espère que monsieur va aider madame à la cuisine. Eh oui. Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, non, les femmes ne sont pas cantonnées... Alors, non, je sais bien qu'on ne vit plus au 19ème. Bien, et si nous allions voir ce qu'il y a derrière cette petite trappe ? On va y aller à quatre pattes. C'est génial. Bien, alors, nous sommes donc dans la cuisine avec une baignoire, une salle de douche et des lavabos... Non, non, je me trompe, je confonds avec la salle de bain. Pardonnez-moi. Donc, une salle de bain avec une baignoire, une cabine de douche et des lavabos. Voilà, une salle de bain dans laquelle vous pourrez, ben, vous laver. Voilà. Donc, ben, passons à la cuisine maintenant, effectivement. Alors, deux chambres pour les enfants, des chambres qui sont situées à l'étage. Alors, la superficie des deux chambres, c'est la même, comme ça, pas de jaloux, pas de dispute entre les chiats, entre les enfants, pardonnez-moi. Alors, petite astuce pour grimper aux chambres, nous avons installé un petit trampoline. Et puis, pour redescendre, ben, j'ai envie de vous dire qu'ils se démerdent, mais je vais pas le dire. Non, vous mettez une petite corde, quelque chose de très sympathique, ou, je sais, un système de tyrolienne. Voilà, passons à la cuisine, je crois. J'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà, nous sommes dans la chambre de papa et maman, maintenant. Alors, une très belle chambre, très au calme. Nul doute que vous pourrez dormir profondément. Que dire sur cette chambre, à part blablabla, blablabla. Allons voir plutôt la chambre des enfants. Donc, un double séjour avec du parquet vernis, des cheminées qui sont en état de fonctionner. Nous avons également des moulures au plafond, comme on dit dans l'immobilier, double séjour, l'amour dure toujours... Non, double séjour, que l'amour perdure. Non, comme on dit dans l'immobilier, double séjour. Et si nous visitions les chambres ? L'entrée donne directement sur un grand séjour très ensoleillé, comme vous pouvez le voir, un double séjour, qui sera donc la première pièce que nous allons visiter. Bien, commençons. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc là, nous sommes dans l'entrée, qui offre un espace très convivial. Ah, pardonnez-moi, excusez-moi, dès le début de la visite. Allô ? Oui ? Ah, ben, on n'a qu'à se donner rendez-vous. Quand est-ce que tu peux ? Hier, tu peux ? Tu ne peux pas hier ? Ben, je ne sais pas, on n'a qu'à se voir avant-hier, alors. Ok, très bien. Ok, avant-hier. Pardonnez-moi. Voilà, donc une belle entrée. Cette visite commence bien. Continuons. Bonjour, monsieur Frédéric. Bonjour, madame Frédéric. Je me présente, je suis monsieur Verlant. Eh ben, je suis l'agent immobilier qui va vous faire visiter cette maison. Je vous donne ma carte. Très bien, commençons la visite. Arnaud, sa mère. Une maison à l'envers en Allemagne. On ne va pas faire... On va reprendre les choses à l'endroit. On ne va pas faire ça à l'envers. Merci.